Message à la France. Nous voulons mettre Twitch chat en haut du drapeau. Message de la France, non. Alors vraiment, à moins que vous n'ayez pas TikTok, Twitter, Twitch ou que tout simplement vous viviez dans une grotte, vous avez dû remarquer qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable ce week-end. Un événement qui aura réuni énormément de communautés et où la France a brillé partout à travers le monde. Oui, oui, carrément et je n'ai pas peur des mots. Et oui, aujourd'hui, chronique un peu spéciale, on va parler de la Pixel Wars, ou guerre des pixels, si vous préférez, en France. Oui, non, mais, la leçon, c'est que personne ne gagne. Nous, on avait... Je suis Timelord, aujourd'hui on va tenter un nouveau format et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. On va bien évidemment commencer avec c'est quoi la guerre des pixels et pourquoi il y a eu un engouement aussi énorme. Il faut déjà savoir qu'il y a eu une première édition en 2017. Vous en avez entendu parler ? Non. Moi non plus. En vrai, elle est passée totalement inaperçue. Et du coup, 5 ans plus tard, donc le 1er avril 2022, vous l'aurez compris, ils ont décidé de relancer, comme ça. Du coup, pour prendre la base, c'est très simple. Ils ont décidé de faire une toile vierge et virtuelle de 4 millions de pixels. Oui, c'est énorme. Ça représente ça. En gros, à part que là c'est plein. Mais il faut vraiment analyser pixel par pixel pour se rendre compte le travail que c'est. Alors de base, l'événement ne devait durer que 2 jours. Mais les devs ont décidé au final de faire plus que 2 jours, d'agrandir la map. Et au final, ils ont décidé de tout simplement ne pas donner de date de fin. Ce qui fait qu'on avait la surprise de quand ça se finissait et qu'il ne fallait rien lâcher justement. Alors pour vous expliquer rapidement le jeu, entre grandes guillemets, il suffit de prendre un pixel et y mettre tout simplement la couleur qu'on veut. Mais il y a une règle, sinon ce serait le bordel complet. C'est qu'on ne peut mettre qu'un pixel toutes les 5 minutes. Oui, c'est quand même assez long. Et vous avez compris, c'est très dur, enfin c'est même impossible de faire un dessin soi-même. Donc le principe c'est d'avoir une communauté et pouvoir faire des dessins à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, comme ça a été le cas. L'été maintenant ! Allez l'été ! On a dit l'été ! Oh voilà ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Vous êtes monstrueux ! Oh là là, l'été c'est un truc de fou ! Oh là là, mais l'été ! Il est dégoûté ! Ah ouais, je suis sur son stream ! Ah c'est incroyable ! Mais il faut qu'il nous lâche à the right place ! Du coup, vous l'aurez compris, ça ouvre énormément de possibilités. Évidemment, il y a des builders, donc des personnes qui vont dessiner tout simplement. Il y a des gens qui vont attaquer, des gens qui vont défendre. C'est un joyeux bordel, tout simplement. Et vous vous dites, mais au final, qui a des communautés comme ça pour pouvoir participer ? C'est qui qui participe à ce genre de truc ? Alors déjà, en premier lieu, et on l'a vu, c'est surtout par pays. Il y a l'Espagne. Retenez bien l'Espagne, parce qu'on va en parler. Mais ils n'ont rien compris. Il est con comme une brique, lui ! Un truc de fou, hein ! Il y a ensuite la France. Il y a énormément de pays, en fait. L'Amérique, vous l'aurez compris, c'est les premiers participants de ce jeu. Il y a évidemment aussi beaucoup de fans, que ce soit par exemple des fans de BTS, des fans de musique, des fans de Reddit, des communautés. Ça se rejoint beaucoup par communauté. Et ensuite, d'après ce que j'ai pu observer, c'est vrai qu'il y a malheureusement pas mal de marques qui viennent faire leurs petits trucs. Il y avait du Dr. Pepper, il y avait du Tesla. Enfin bref, vous avez compris. Et oui, mais c'est quoi l'intérêt de faire tout ça ? Eh bien, c'est bien que tu poses la question. C'est tout simplement de faire du pixel art, c'est-à-dire faire de l'art avec des pixels. Et franchement, il y a eu des constructions juste ouf, juste de malade. Mais vous l'aurez compris, tout ne s'est pas vraiment passé comme ça. Eh ouais, tout le monde n'est pas ami-ami. Mais pourquoi cette expérience est tout juste incroyable ? Pourquoi il restera dans le cœur de beaucoup ? Déjà parce que c'est un plaisir pour les yeux. Et évidemment, entre les trahisons, les guerres, c'est une véritable histoire au final qui s'est dessinée devant nos yeux. Il y avait évidemment beaucoup, beaucoup de streamers. Pour vous en citer quelques-uns, il y avait Zerator, il y avait Inox, il y avait Squeezie et surtout Kameto. Ok, désolé, le musée ne reviendra pas. Je ne rappelle pas BTS. Ok, 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 ok. Tout le monde, arrêtez pour un second. Tout le monde, arrêtez pour un second. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous vous êtes confortable avec ? Alors, si vous avez vu quelques articles, vous avez vu que Kameto est adulé comme le chef de guerre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le parcours de la France pour représenter la France a été plus que chaotique. C'est-à-dire, nous, on n'est pas arrivés déjà de base. On est arrivés un peu plus tard quand ils ont grandi la map. Qu'est-ce qu'ont fait les Français ? Ils ont fait leur drapeau. En grand, ils n'ont rien respecté. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, c'était n'importe quoi. Du coup, au final, comme vous voyez, ou vous voyez peut-être à moitié, ils avaient pris énormément de place. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et par exemple, en premier, l'Espagne. De là, a commencé des négociations avec l'Espagne. L'Espagne voulait absolument prendre, en gros, un bout de la France. Et la France a dit non. Enfin, de manière générale, on va plus dire que Kameto a dit non. De là, s'en est suivi une explosion de rage. Alors, la France, voilà, elle est toujours très mal vue. On est une communauté compliquée. Et je suis d'accord pour le dire. Moi, en tant que bon français, je vous le dis, je ne joue plus à League of Legends parce que je ne supporte pas la communauté. Quand tu es Silver 3 et que ton pote Silver 5 te fait une réflexion. Je suis 248e en Europe, vous êtes 377e. Donc, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Vous êtes moins bien classé que moi. Mais la France ne voulait pas lâcher. Eh ouais, ne voulait pas lâcher son territoire. Après tout, c'est normal. Elle a eu, elle est arrivée au bon moment et elle est dans son droit. Mais l'Espagne a décidé tout simplement, elle s'est dit non, on va les attaquer. Donc, il faut bien comprendre quand je parle d'attaque, on parle de streamers qui attaquent d'autres streamers avec des milliers et des milliers de personnes derrière. C'est pour ça que je vous dis que c'est incroyable. On peut mettre un pixel toutes les 5 minutes, mais avec des milliers de personnes derrière, tu peux faire des choses mais incroyables. Du coup, je vous passe l'histoire assez rapidement. Ils ont commencé à faire un drapeau en haut de la France. La France a repris. Franchement, incroyable. Mais avant d'y revenir, c'est le moment de parler de Kameto. Ouais, c'est le bon moment. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté. Pour tout le travail que vous avez fait. Oh la dingue ! Il faut le dire, il a été incroyable. Bien qu'il y avait énormément de personnes derrière Kameto, il y avait quasiment, pas quasiment, il y avait, moi quand j'ai regardé du moins, 400 000 personnes qui regardaient le live. Je ne vous dis pas les autres streamers qui avaient aussi énormément de personnes derrière eux. C'était incroyable. Et Kameto a mis tout simplement une stratégie avec des saisons, c'est-à-dire si vous êtes né à l'été, vous faites partie de la team ET, qui permettait de faire un roulement. Et c'était ultra intelligent, tout simplement, parce qu'à n'importe quel moment, il y avait des gens pour défendre. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est compliqué d'expliquer quand même. Mais pour vous dire, ça a vraiment été un moment incroyable. Le mec est ultra doué. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Espagnols, ils n'étaient pas contents. En plus, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de territoire. Ils ont décidé de demander de l'aide. C'est là que l'histoire devient juste incroyable. Ils demandent de l'aide et ils obtiennent de l'aide carrément de l'Amérique. Oui, oui. Donc, des gros streamers américains. Ils ont demandé aussi à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui se sont jointes à eux. C'était vraiment un truc de fou. Ils ont aussi demandé à la BTS Army. Alors, j'ai passé vraiment, vraiment, vraiment très longtemps à me demander qu'est-ce qu'ils foutaient là. Parce qu'en plus, on ne va pas se mentir, ils n'ont pas été bons. Mais en fait, ce n'est pas vraiment eux. Ben ouais. En gros, l'Espagne est carrément allée demander à la BTS Army qui, eux, ont refusé parce qu'ils sont foutes. D'ailleurs, ils n'avaient même pas de territoire. Ils ne représentaient même pas leurs communes. Mais parce qu'en plus de ça, j'ai oublié de le dire, mais les Espagnols ont utilisé des bottes. Oui, oui, des bottes. Et ils ont utilisé carrément des bottes pour faire le signe BTS en plein milieu du drapeau de la France. Écoutez. Et suite à ça, ça a été un truc de fou. C'est-à-dire, vous voyez toutes les communautés. Vous voyez le grand drapeau de la France qui s'est bien planté. On s'est fait attaquer sans arrêt. Sans arrêt, je vous jure. Sans arrêt. Et le pire, c'est qu'on s'est fait attaquer par jusqu'à 9 gros streamers en même temps. Oui, c'est un gros délire. C'est n'importe quoi. Que ce soit les Américains, les Espagnols qui avaient une haine. Mais de fou. Mais ça, c'est bien. Mais pourquoi on a gagné ? Ah oui, spoiler alerte, désolé. Mais on a gagné. On a complètement gagné. Déjà, on a gagné grâce à Kaneto. Il faut le dire. Il a réussi à réunir au taquet de monde là-bas. Il a réussi en plus de ça. Et ça, c'est quand même un truc de fou à faire une organisation intombable. Un roulement qui faisait que peu importe les attaques. Ils étaient bien plus nombreux qu'eux. On refaisait. Hop là. Il y avait le signe BTS. Bam ! On dégageait. Et c'était Zizou qui apparaissait. Heureusement d'ailleurs. Faut pas déconner. Il y avait en plus de ça des vocales avec les leaders américains et espagnols. Et ils disaient non à tout. C'était pas négociable. Ok. 25%. Non. Ça sera zéro. 20. On ne négocie pas. 20%. On ne négocie pas. Si vous négociez, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Oh wow. It's the truth. Pas très diplomatique les français. Et après énormément de lutte, j'insiste sur le énormément, si la France a gagné, c'est aussi grâce à la communauté. Et oui, évidemment. Et tous ces streamers qui ont réuni toute leur communauté, ils sont comme ça. Et ouais, faut pas oublier qu'ils ont fait les events. Et les events, ça ne se passe pas dans tous les pays. On a des streamers qui ont l'habitude de se voir, de jouer ensemble, de participer à des événements. La commu de la France, c'est juste un truc incroyable comment elle était soudée. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que quand on y a participé, on est extrêmement fiers. On sait qu'on a participé à quelque chose d'extrêmement grand. Juste en ayant mis un petit pixel. Mais ça, avec énormément de personnes, ça fait quelque chose de majestueux. Il faut savoir, et c'est un peu mon grand regret entre guillemets, et c'est qu'en gros, la partie de la France était attaquée, mais sans arrêt. Et à part quelques petites embrouilles par-ci, par-là, ou des grandes maps qui bouffaient des plus petits, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous, on s'est battu sans arrêt. C'est-à-dire, le monde entier avait les yeux rivés sur nous. Oui, littéralement. Littéralement sur nous. D'ailleurs, il faut quand même le dire, dans la bataille finale, on a au final quand même été aidé. Alors que la France n'avait pas de partenaire, à part One Piece. Voilà. Qui étaient quand même nombreux, et qui étaient les seuls, on va dire, entre guillemets, potes avec nous. Mais on a eu pas mal d'aide, notamment de la Pologne, on a eu les Suisses, on a même eu la Belgique. Et comme quoi, ça va, ils nous en veulent pas plus que ça. Et au final, toutes les communautés qui nous ont attaqués, et qui n'ont même pas réussi, même pas réussi à nous détruire, se sont tout simplement couverts de ridicule. Alors oui, c'est une guerre virtuelle. Effectivement. Mais, il n'y a aucun doute, c'est la plus grosse guerre virtuelle qui ait jamais été. Jamais. Jamais. Tous ceux qui ont participé, déjà, faut dire bravo, franchement. Comme quoi, on voit que quand on est unis, on peut faire des choses, mais juste énormes. Et résister à tout. Et on le sait tous, quand ça a terminé, qu'on a vu que la France a gagné, on a tous eu un pincement au cœur. On va être honnête. Mais c'est pas grave, écoutez. Ça fait des beaux souvenirs. Et on le sait tous, ça restera gravé dans notre mémoire. Quoi qu'il en soit, écoute, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. J'avais envie de tester quelque chose de différent, un petit nouveau format, comme ça. Et le sujet m'inspirait en plus, énormément. N'hésite pas dans les commentaires à me dire de quelle team t'étais. Si t'étais la team printemps, comme moi. Si t'étais la team été, hiver, automne, etc. Si tu espères qu'il ne va pas falloir attendre 5 années pour qu'il y ait un nouvel événement comme ça. Et si t'es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao.